Activité 7 C'est l'heure des informations avec vous Aurélie Kiffer. Bonjour, un système d'orientation plus souple, des filières techniques et littéraires revalorisées et du soutien personnalisé. Nicolas Sarkozy dévoile ce matin ses projets pour le lycée. Il n'est plus question de réforme globale. Les manifestations de lycéens et d'enseignants ont poussé le gouvernement à proposer des mesures moins ambitieuses et plus pragmatiques. Emmanuel Davier. L'orientation choisie plutôt que subie, une formule martelée par Luc Châtel. Cela pourrait se traduire par des passerelles en première et terminale pour permettre aux élèves de changer de série en cours d'année. Philippe Vran, président de l'APEP, la deuxième fédération de parents d'élèves du public. L'idée c'est d'avoir des passerelles qui permettent à un élève de pouvoir s'orienter peut-être sans être enfermé dans un couloir dans lequel il ne peut pas sortir. Cela devrait aller dans le sens d'un assouplissement permettant à un élève, juste en terminale, de pouvoir construire son parcours et de pouvoir accéder au mieux aux études supérieures s'il le souhaite. Pour les syndicats d'enseignants, ce dispositif suppose des moyens supplémentaires afin que les lycéens qui changent de série puissent combler leurs lacunes. Des syndicats également sceptiques sur la mise en place de deux heures de soutien obligatoire pour les élèves. Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU, premier syndicat du second degré. La priorité c'est déjà de traiter quand même les conditions de travail en classe. Le taux de redoublement important en seconde, par exemple, s'explique parce que les élèves arrivent du collège dans des classes qui tournent autour de 35 élèves. Certains perdent de pied assez rapidement. Donc le service public offre des moments de soutien, mais comment ? Sur quels horaires ? Là encore, si la tentation du gouvernement c'est de dire on va diminuer les horaires disciplinaires pour mettre de l'accompagnement, c'est tout faux parce qu'un élève qui n'a pas suffisamment de temps en classe, il ne va pas rattraper à l'aide d'une heure d'accompagnement. En revanche, Luc Châtel marque un point quand il promet de traiter tous les niveaux du lycée, seconde, première et terminale en même temps. C'est une approche positive, jugent les syndicats. Les syndicats qui seront consultés dès cet après-midi par le ministre de l'éducation, car pour que les premières mesures annoncées aujourd'hui soient applicables dès la rentrée prochaine, le texte final doit passer devant le Conseil supérieur de l'éducation en décembre. Activité 8 Extrait 1 Un des plus importants collèges de la région, ici un système de médiation par les pairs, entendez PIRS, a été mis en place il y a un peu plus de dix ans. Extrait 2 Je dirais que le consommateur, il n'a pas envie de perdre du temps, parce que le temps est le bien le plus précieux, et qu'aujourd'hui il veut supprimer les temps morts et privilégier les temps forts. Extrait 3 Elle se mêle de tout, bonjour Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonjour Nicolas. De quoi vous mêlez-vous ? Je me mêle de job de rêve, il y en a des tonnes des jobs de rêve, footballeur, trader, rocker, acteur, Nicolas Poincarreur, ou encore surfeur. Présentatrice du 8 heures. Voilà, exactement, une longue liste de métiers en heure, à laquelle il faut désormais ajouter un petit nouveau, censé nous faire tous fantasmer, le métier de crémeur. Ou encore de creamer, en anglais, les deux sont acceptés. Attention crémeur, à ne pas confondre avec crémier, tout bêtement parce que le crémier fabrique la crème, le crémeur, lui, l'étale sur le dos des touristes imprudents venus à la plage sans protection solaire. C'est le pôle touristique des Sables d'Olonne, en Vendée, qui vient d'inventer ce tout nouveau boulot. Deux jeunes crémeurs vont ainsi être recrutés pour tout l'été, Activité 9, extrait 1 Chez les modernes, j'adore la musique de Maurice Ravel. Debussy, c'est génial aussi, mais ça passe systématiquement derrière tous ces compositeurs contemporains que vous aimez tant. Ah, ça y est, ça y est, il recommence. Ah oui, je suis navré, mais j'aime mieux ça que les concerts pour un hélicoptère de Stockhausen. Et tenez, je vais vous dire un truc qui me tue aussi. Si j'étais ministre de la culture, mais fort heureusement, ça n'arrivera jamais. Fort heureusement pour tout le monde et notamment pour moi. Je serais scandalisé que ce qu'on appelle la culture au ministère de la culture, c'est soit l'avant-garde, soit la plus grande médiocrité, voire la vulgarité. Enfin, j'aime beaucoup cette chanteuse qu'on a entendue en début d'émission, bien sûr. Mais comme tout le monde. Mais pour moi, c'est pas de la musique. Mais c'est vrai, toute la vraie culture, c'est exactement entre les deux. Et c'est ça qui est quand même depuis 40 ans fascinant. C'est qu'on appelle culture, à mon avis, ce qui n'en est pas. Extrait 2 Interdire les rues du centre-ville aux voitures. Voilà une brillante idée dont l'équipe municipale aurait pu se passer. Après les travaux qui nous ont empoisonnés pendant des mois pour réserver les grands axes aux autobus, tout en allégeant notre porte-monnaie de contribuables, sans parler des quartiers paralysés le week-end pour les beaux yeux des troupeaux à roller. Voilà qu'il est question de fermer le centre aux voitures pour en faire, je cite, des lieux de proximité. Quelle expression émouvante ! Des lieux de détente, promesse de bien-être. Au secours ! Le droit au bien-être ! C'est vrai ! Pourquoi travailler alors qu'on pourrait prendre des cafés ? L'idée séduira sans doute tous ceux qui ont trop de choses à livrer pour travailler en bus ou en tramway. N'en déplaise à nos élus et à nos chers écolos. Soyez cool ! Prenez des cafés, leur dit-on. Ce sera quand même mieux que de prendre des contraventions. Extrait 3 Les progrès en matière d'égalité d'accès des femmes aux responsabilités les plus élevées dans les entreprises sont extrêmement lents. C'est désespérant ! Je suis absolument favorable au quota car je vois trop de femmes compétentes partir. Et d'ailleurs, je dois dire, en silence, avec une immense élégance. C'est-à-dire ? Je veux dire que les femmes ont l'élégance du départ. Elles ne font pas de scandale. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites ? Arrêtez ! Écoutez, les femmes ne sont pas des saintes. Elles n'ont pas toujours l'élégance du départ. Je ne vais évidemment pas donner d'exemple. Mais arrêtez de sanctifier les femmes. Je ne les sanctifie pas. Je ne fais que constater la réalité. Mais comment pouvez-vous dire les femmes partent avec élégance ? Mais non ! Pas toujours ! Elles savent régler leurs comptes aussi ! Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer qu'elles sont à égalité avec les hommes. Les généralités... Non, mais là vraiment, c'est énervant. Les généralités sur les femmes qui font mieux ci ou ça, c'est du sexisme. Il n'y a pas d'autre terme. Les femmes qui partent avec élégance. Chère madame, il y a certes des femmes qui partent avec élégance, comme il y a des femmes qui partent sans élégance. De même qu'il y a des femmes qui exercent le pouvoir de façon brutale et stupide, et des femmes qui exercent le pouvoir de façon intelligente. Extrait 4 Alors, je vais vous poser la question de manière un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut être riche pour consommer engagé ? On a vu que la question était compliquée, mais que quand même les consommateurs visés, le cœur de cible, ce serait plutôt au minimum les classes moyennes. Alors, est-ce qu'il faut être de gauche ? Je vous répondrai indépendamment de toute vision personnelle. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, oui, un peu. Mais on peut dire aussi qu'on est davantage conscient de ces questions-là si on a une sensibilité de gauche, parce que c'est associé aux valeurs traditionnellement affectées à la gauche. Maintenant, est-ce qu'il faut être riche ? Il ne faut pas être riche, mais il se trouve que quand on est riche, vous savez qu'il y a toujours cette corrélation. Alors, ce n'est pas très politiquement ou sociologiquement correct de le dire entre le pouvoir d'achat et le niveau d'instruction. On a besoin d'un certain niveau d'instruction pour comprendre ou essayer de comprendre la complexité du monde, et notamment de tout ce qui tourne autour du bio, de l'équitable, etc. Et c'est la raison pour laquelle plus de gens comprennent, enfin, ceux qui comprennent, ont plus de chances d'être riches que ceux qui ne comprennent pas, ou comprennent moins bien, ou comprennent un petit peu plus tard. Voilà. Extrait 5 Et premier carton rouge pour Le Choc des Titans 3D de Louis Leterrier, un film que vous n'avez guère goûté, Fabrice Leclerc. Le Choc des Titans, c'est un peu ce qu'Hollywood sait faire de mieux dans le marketing à outrance et l'exploitation d'un filon jusqu'à plus soif. En fait, le film est assez catastrophique, il faut le dire. Alors, bon, c'est l'adaptation du Choc des Titans, le film de Réa Réozan, qui était sorti au début des années 80, qui était kitsch à souhait. Eh bien, malheureusement, c'est que le film est aussi kitsch que le premier. Le premier l'était involontairement, le second aussi. On retrouve Sam Washington, le héros d'Avatar dans le film, qui va aller combattre plein de grands dragons faussement filmés en 3D, parce que le film a été gonflé en 3D à la dernière minute. Encore un élément marketing supplémentaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Et le film n'est pas un film. Voilà, c'est un instrument marketing, calibré parfaitement pour faire 100 millions de dollars de recettes sur son premier week-end, ensuite baissé rapidement et se retrouver en Blu-ray DVD dans quelques mois. Extrait 6 Vous êtes au répertoire des plus grands théâtres nationaux. Des articles très élogieux ont été écrits sur vous et on vous présente comme le romancier français le plus doué de votre génération. Et en même temps, dans un entretien récent, vous êtes assez dur avec votre génération d'écrivains, que vous décrivez tous comme des bourgeois. Une littérature française qui aurait comme seule origine la bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. C'est bien vous qui l'avez dit ? Oui, mais pas précisément avec ma génération. Avec les écrivains en général, je pense. Ce n'est évidemment pas un problème en soi. On vient d'où on peut et d'où on veut, d'une certaine façon. Simplement, il me semble que cela se retrouve dans la littérature, qui du coup est produite. Voilà. C'est-à-dire que ce serait une littérature aveugle, indifférente aux problèmes contemporains ? Trop narcissique pour le dire clairement. En tout cas, un peu déréalisée. Ou bourgeoise, oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup... Mais ça ne peut pas être qu'un constat. D'une certaine façon, ça vous gêne. Cela me gêne, oui. Disons que je préfère souvent lire des auteurs dont le parcours a été différent, oui. Un tout petit peu plus difficile. Activité 10 Qu'est-ce que vous en pensez alors que c'est médiateur, vous ? Qu'il serve à beaucoup de choses. Quand il y a des soucis dans le collège, ils sont là pour nous aider et tout. Moi, je suis pour les médiateurs. Pour les médiateurs ? Parce que dans ma tête, moi, j'ai un petit peu de solution pour trouver comment aider les autres, comment être un bon sixième et tout. Nous, on essaie d'avoir une bonne image et tout. C'est un peu dur. Parce qu'il faut d'abord bien se faire respecter. Les médiateurs des sixièmes, cinquièmes et tout, par exemple, s'il y a une embrouille avec des troisièmes, ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas bon la violence maintenant. Ce n'est pas bon la violence. Il faut être tranquille. Et toi, tu les connais, les médiatrices ? Non, même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des médiateurs ici. Et à quoi ça sert d'avoir des médiateurs dans un collège ? En fait, la médiation, ça a pour but de mettre la paix dans le collège et d'arrêter la violence. Mais la violence est toujours là. Moins qu'avant, certes, mais elle est toujours là. La violence, c'est quand il se tape, mais il y a aussi des insultes. Moi, je préfère avec les médiateurs. Faire comme ça, il n'y a pas de sanctions et tout le monde est content. Je suis d'accord, mais avec les adultes, ils connaissent la vie mieux que nous. Ensuite, c'est vrai que quand on est avec des enfants de notre âge, c'est mieux. Parce qu'on n'est pas timide, on sait ce qu'on doit dire. Et puis les enfants qui ont notre âge nous connaissent mieux que les adultes nous connaissent. Activité 11 La position de la photo est ridicule parce qu'il faut mettre les jambes à droite ou à gauche, je ne sais plus, pareil, où il y a la flèche. Et il faut mettre sa tête tout droite. Donc du coup, nous, on va se mettre un peu de profil parce que ce n'est pas beau d'être tout droit comme ça et de voir que ça. Quand c'est comme ça, c'est moins joli que quand c'est comme ça. Parce que la plupart des filles de nos jours ont la tête ronde. Donc si on se met un peu de profil, elle pourrait moins ronde. Tu aimes bien la photo ? Ouais, j'aime bien me regarder. Dans ma chambre, il y a plein de miroirs. C'est un réflexe, on se regarde. Ça m'énerve. Les deux pieds sur la flèche, bien. J'ai l'impression d'être en prison. Mais parce qu'on est devant, on doit se mettre bien comme ça, comme il faut. Et en fait, la photo de classe, c'est... On doit tous être dans la même posture. On doit être tous pareils. Alors que normalement, on devrait être différents. Parce que tout le monde est différent. Et en fait, je trouve que ça ressemble assez à la société d'aujourd'hui. Tout le monde doit se comporter pareil. Sinon, on est rejeté et on n'est pas compris. Mais personne n'est pareil. Je tenais à dire que cette année, je n'étais pas devant. Et que c'est rare que ça m'arrive. Parce que depuis le CP, je suis toujours au premier rang. Et là, j'étais content quand il a dit un grand pour le deuxième rang. Disons que maintenant, je m'enfliche un peu. Mais il y a une époque où c'était plus dur. C'est un grand traumatisme. C'est quand même quelque chose qui a lieu tous les ans. C'est un peu une tradition. On s'y soumet par habitude. Mais ce n'est pas le grand moment de l'année. Personnellement, c'est une journée comme les autres. Et vous êtes habillé différemment pour la photo ou pas forcément ? J'ai simplement fait attention à qu'il n'y ait pas trop de tâches. Je suis professeur principal de la classe. Je trouve ça très amusant la photo de la classe. Ils ont été tous sort-coiffés dans les toilettes avant. Ils sont très très jolis là. Alors parfois, ils ont tous les cheveux bleus. Mais aujourd'hui, c'est très clean. Activité 12. Extrait 1. C'est un film sur un amour romantique qui sort tout droit du frigidaire. C'est beau, mais on ne ressent rien. Extrait 2. Ce film est magnifique, avec quelques scènes sublimes. Une beauté, une émotion, une originalité. Son absence au palmarès de Cannes est injustifiée. Extrait 3. Très beau film, mais trop beau film. J'ai repensé à Mademoiselle Chambon. Tellement plus simple, tellement moins enrubanée. Extrait 4. Ce film est sans âme, et on ne croit pas une seconde à leur histoire. Extrait 5. Un film d'une éblouissante beauté, non seulement visuelle, mais aussi psychologique. Extrait 6. Je suis restée complètement en dehors, à peine émue et très déçue, malgré les belles images. Extrait 7. Ce film est vraiment magnifique. Moi qui dédaigne l'académisme, je trouve qu'ici la beauté le sublime, et je ne comprends pas qu'il n'ait pas reçu de récompense à Cannes. Habit qu'eniche, c'est des pouces toufflantes ! Activité 13. Extrait 1. C'est quand même curieux, cette formule, le bac garantie ou remboursé. On a un petit peu l'impression que c'est un diplôme qui... Suite de l'extrait 1. Et qui est exactement mis sur le même niveau qu'un robot mixeur ou un aspirateur. Extrait 2. Alors, est-ce qu'on peut faire la comparaison, Anthony Rollet, avec Les Misérables, un phénomène éditorial du 19e siècle, et ce qu'on vit aujourd'hui ? Quand on dit le best-seller, on entend aussi, c'est pas seulement un nombre de ventes, c'est aussi un type de lecteur et un type de lecture. Alors, d'abord, je ne connais pas un seul éditeur, ni en France, ni ailleurs, qui ne souhaite pas devenir un seller. On publie pour vendre. Un éditeur, c'est d'abord un passeur. Et donc, il y a chez tout éditeur, cessons d'être hypocrite, l'ambition d'être un vendeur de plus de livres possibles. Il se trouve que quelquefois on fait 300, d'autres fois on fait 300 000. Bon, très bien. Extrait 3. Vous parliez de quotas dans l'entreprise ou de quotas dans les conseils d'administration ? Est-ce que vous seriez favorable à une mesure plus large ? Oui, moi je suis favorable à des quotas dans les conseils d'administration et à des objectifs chiffrés dans l'entreprise. Parce que sans objectifs chiffrés, je le répète, on ne fera rien. J'entendais parler du problème qui est important, effectivement, les hauts potentiels, mais même les potentiels, moins, moins, c'est pas un problème. La carrière des femmes, il est clair qu'elle s'infléchit au retour des congés de maternité. Si vous ne mettez pas en place une politique de coaching, de tutorat, enfin, que sais-je, on sait faire des politiques d'accompagnement, je dirais, des congés de maternité, ça c'est vrai que les carrières vont s'infléchir. Si vous ne fixez pas des objectifs et des pourcentages en matière de taux de femmes accompagnées au retour de leur congé de maternité, et j'évoque le mot à dessein de promotion professionnelle, d'évolution professionnelle, moi, je vous fiche mon billet qui ne se passera rien et que dans dix ans, on refait le bon débat. Activité 14 Les moins de trente ans ont grandi au milieu des ordinateurs, des jeux vidéo. Ils sont constamment sur écran, des écrans où ils cliquent partout, où le texte est mêlé au son, à l'image, à la vidéo. Alors en face, le papier imprimé leur paraît bien fade. Vous savez, un peu comme un film en noir et blanc, quand on a été habitué au film en couleur. C'est une tendance. Activité 15 Extrait 1 Ce qui est catastrophique, selon moi, c'est qu'on fait croire aux enfants depuis quelques années que les études, ça sert à gagner de l'argent. Je ne suis pas d'accord. Les études, ça sert à se cultiver, à apprendre à réfléchir, et par ailleurs... Si vous me permettez, on peut aussi penser que ça sert à avoir du travail, c'est-à-dire à un gagne-pain. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'objectif premier. Enfin, quand même, c'est l'un des objectifs aussi, non ? Oui, mais quand ça devient la priorité, là, c'est dangereux. On envoie des collégiens d'à peine 14 ans faire des stages en entreprise où ils apprennent essentiellement à apporter le café, à faire des photocopies. Vous ne croyez pas que leur place est quand même plutôt à l'école ? À apprendre l'histoire de France ou de l'Europe ? Extrait 2 Difficile pour nos auditeurs de l'imaginer, en vous entendant si calme et si posé, mais il paraît que vous avez été une personne très colérique. Est-ce bien vrai ? Extrait 3 Il paraît que vous avez parfois des relations houleuses avec vos partenaires de scène. Est-ce que vous êtes toujours fâchés avec ce grand acteur que je ne nommerai pas ici ? Eh bien, ça, c'est lui qui me le dirait. Extrait 4 Tu te sens, toi, un élément de la diversité ? Extrait 5 Alors, question définitive, Baptiste Tchigaray, est-ce la mort annoncée du livre ? Extrait 6 Quand on a du succès, on devient presque suspect. Les gens pensent que vous le faites exprès, alors que vous avez été choisi, élu, aimé. Ah, effectivement ! Ils pensent que vous le faites exprès, que vous appliquez toujours les mêmes recettes. Dans un journal qui parlait de votre dernier livre, j'ai lu. Tous les ingrédients sont là. Une fin heureuse, une histoire simple, avec des personnages qui se rencontrent, le tout agrémenté de philosophies humanistes, d'une pincée de mystères et d'un peu de dépaysement. Ben, écoutez, en même temps, il n'y a pas que ce genre de critique. Il y a aussi de très bonnes choses dans ce qu'ils disent. Activité 16 Professeur Chigot, la première chose que fait un patient quand il est perdu, quand il y a eu une faute ou une catastrophe sanitaire pour lui, il s'adresse à son médecin. Il demande des explications au chef de service d'abord, non ? Pas toujours, non. Pas toujours. Pas toujours. Très souvent, quand les réclamations nous arrivent, parce que, je dis nous, parce que comme tout le monde, on est maintenant menacé, entre guillemets, par des réclamations, très souvent, on l'apprend seulement quand il y a un tribunal ou la commission régionale qui est saisie. Des patients de votre propre service, que vous avez appris vous-même ? Absolument, absolument. C'est très, très curieux. Et ils n'ont pas eu de réflexe ? Non, de demander des explications. Alors que c'est finalement une des premières choses, dit-on, qu'attend le patient, Jean-Marc Morin ? Oui, mais au lieu d'aller parfois demander des explications directement aux médecins, effectivement, il va devant la commission régionale pour demander des explications, ou un expert est nommé, et là, souvent, le chef de service doit aller s'expliquer dans cette commission. Et très souvent, moi, ce qui m'étonne beaucoup à la sortie de ces commissions, c'est que le patient vient dire, ah, mais c'est ce que je voulais entendre depuis le début. Activité 17 Robert Badinter, un juriste en politique. C'est donc le titre d'une biographie qui vient de sortir chez Fayard, à propos de celui que nous connaissons tous et qui fut alternativement avocat, professeur de droit, ministre de la justice, président du conseil constitutionnel, aujourd'hui encore sénateur, et toujours militant de grandes causes comme l'abolition de la peine de mort en son temps, la construction d'une justice pénale internationale plus récemment, et la défense des libertés en général. Une biographie de 500 pages, très documentée, comme le faisait justement remarquer le papier de recension du journal Le Monde, il y a quelques semaines. Une biographie signée Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Paris à Panthéon-Sorbonne. L'université où Robert Badinter enseigna lui-même les libertés publiques. Paul Cassia, que nous avons en ligne avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Vous passez donc en revue dans cet ouvrage et différentes facettes d'un de nos plus illustres juristes contemporains, ce qui, évidemment, n'est pas chose facile. Avez-vous réussi à identifier un fil conducteur dans ce parcours si singulier ? Je pense que oui. Je pense que le fil rouge du parcours de Robert Badinter, c'est la lutte pour une justice respectueuse de l'état de droit, la lutte pour une justice qui garantit la liberté. C'est un combat qu'il a mené très tôt, d'abord en qualité d'avocat. C'est un combat qu'il a mené aussi comme professeur des universités, puisqu'il a fustigé des lois qualifiées par lui, peut-être pas par d'autres, mais par lui en tout cas, de liberticides prises à la fin des années 1970. Je pense en particulier à la loi sécurité-liberté ou à la loi qui interdisait en pratique les manifestations. C'est un combat qu'il a concrétisé à partir du début des années 1980 lorsqu'il a pu exercer des fonctions au sein de l'exécutif. Comme Garde des Sceaux, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous avez rappelé la loi abolissant la peine de mort. C'est un des aspects seulement de ce qui a été adopté au cours de la période 80-86. Je mentionnerai peut-être un point moins connu, sans doute pas de vos auditeurs, mais du grand public, c'est la possibilité pour le justicable français de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le 9 octobre 1980 que cette possibilité a été reconnue, le même jour que l'abolition de la peine de mort. Et on en voit les conséquences aujourd'hui encore de manière très marquée, puisque tous les procès, toutes les affaires, qu'elles soient judiciaires, pénales ou administratives, sont désormais sous le contrôle de cette juridiction gardienne des libertés. Voilà de quoi nous donner envie de relire ce parcours dans votre ouvrage. Paul Cassia, merci. Je rappelle le titre de cet ouvrage. Robert Badinter, un juriste en politique, paru chez Fayard. Activité 18 Le téléphone sonne. 01 45 24 7000 Vos questions, vos réactions sur franceinter.com Bonsoir. Dix bougies, et oui, dix bougies déjà pour le Pax, le Pacte Civil de Solidarité, né en 1999 et qui est, comme on dit, entré dans nos mœurs, c'est aussi d'ailleurs, on va en parler dans notre droit, avec maintenant au total plus d'un million de couples paxés. L'an dernier, près de 146 000 couples l'ont ainsi choisi le Pax pour presque le double de mariage, 273 000. Mais c'est sur ces dix ans que les chiffres parlent peut-être le mieux. 6 000 Pax au tout début, en 1999, 22 000 l'année suivante, c'est-à-dire la première année complète, et donc près de sept fois plus, dix ans plus tard, maintenant, tandis que dans les mêmes dix années, et le nombre de mariages, au contraire, s'est légèrement effrité en passant d'un peu plus de 300 000 à 273 000. Activité 19 Et comme tous les samedis à cette heure-ci, nous ouvrons une page consacrée aux meilleures ventes de livres de la semaine avec Philippe Ballet. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Avec vous, nous allons évoquer le classement référence, le baromètre établi en partenariat avec le Figaro Magazine et l'Institut JFK, et cette semaine, Philippe Guillaume Musso conserve toujours la tête de notre liste. Et oui Raphaël, à 34 ans, Guillaume Musso nous offre son sixième livre, Je reviens te chercher. C'est un grand succès depuis quatre semaines maintenant. Suite de notre classement du Figaro Magazine, avec à la deuxième place Anna Gavalda pour la consolante, elle demeure bien placée depuis neuf semaines et elle est suivie en troisième position par Mickaël Connolly. Oui, Mickaël Connolly poursuit sa belle ascension avec son roman à genoux. C'est un roman policier qui se situe après le 11 septembre aux Etats-Unis et avec la peur des attentats sur le sol américain, on passe du problème du maintien de l'ordre aux libertés individuelles. Le personnage central est vraiment très attachant. Arrèvent ensuite en quatrième, sixième et septième position les livres de la série Millennium. Oui, une série signée par le suédois Stig Larsson, évidemment, et on l'a dit, c'est le phénomène de l'hiver. Ce matin, le quotidien Libération s'interroge à sa une sur ce succès consacre trois pages entières à ce roman culte dont l'auteur est mort avant sa consécration mondiale. Autre réussite, Philippe, celle de Maxime Chattane. Il se faufile en moins de deux semaines dans les cinq premières places du classement du Figaro Magazine. Activité 20, extrait 1. Les gens cultivés, les élites intellectuelles ont toujours fait la fine bouche devant les gros succès d'édition, comme si le talent était par définition inversement proportionnel au succès public. Or, comme on le sait depuis au moins la nouvelle Héloïse, ce n'est peut-être pas si simple. Et Don Quichotte, Roméo et Juliette, les trois mousquetaires et Robinson Crusoe, les quatre œuvres littéraires les plus vendues de l'histoire, ne déshonorent pas leurs auteurs. Les personnes handicapées sont-elles des justiciables comme les autres ? Bénéficient-elles d'un accès correct à la justice si les personnes sourdes et muettes sont toujours accompagnées de traducteurs en langue des signes depuis quelques années ? Rien n'est vraiment prévu en revanche pour les personnes aveugles et malvoyantes. Hier soir, le Palais de Justice de Paris accueillait un procès dans le noir, initiative du Conseil National Handicap pour faire prendre conscience de tout ce qu'il reste à faire dans ce domaine. Extrait 3 Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques des nouvelles technologies et de leurs usages. Dans une vingtaine de minutes, nous parlerons avec Anka Bobok des Digital Natives. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé sur l'arrivée dans l'entreprise de cette génération qu'on appelle désormais les Digital Natives, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés dans les nouvelles technologies. On dit d'eux qu'ils maîtrisent ces technologies, qu'ils s'y meuvent avec aisance et qu'ils bouleverseront l'entreprise. Nous verrons que c'est un peu plus compliqué que cela. et qu'ils s'y C'est parti ! ... 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